J'en ai ressenti les bienfaits immédiatement. Plus d'essoufflements, plus d'oppression. C'est miraculeux, c'est instantané. François Gagnon a vu sa vie changer depuis son opération à l'IUCPQ vendredi dernier. Il a subi une intervention pour remplacer l'une des valves de son coeur qui était obstruée. La valve cardiaque ouvre et ferme de façon parfaite. Et avec un processus qui arrive avec l'âge, les dépôts de calcium faisaient en sorte que sa valve n'était pas capable d'ouvrir. Alors son coeur devait forcer beaucoup à chaque battement. Une opération de routine pour le Dr. Rodez Cabot. Mais la valve qu'il a utilisée était différente des autres. Le tissu bovin a été traité avec une technologie qui réduit l'accumulation de calcium. Cette valve avait un traitement au niveau de ses feuillets qui devrait permettre une plus grande, plus longue durabilité. C'était la première fois que cette technologie était utilisée pour un patient canadien. J'étais content de pouvoir bénéficier des dernières technologies. C'est sûr que cette valve-là, on me dit, qu'elle a une durée de vie plus importante. La durée de vie pourrait être jusqu'à 50 % plus long que les valves actuellement utilisées. Une durabilité qui pourrait permettre d'éviter d'autres interventions chirurgicales. Un des problèmes de ces valves qu'on appelle biologiques, c'est qu'avec le temps, ça peut avoir une dégénération, des dépôts de calcium et ça pourrait faire en sorte que la valve ne soit pas bien et qu'on doit réintervenir. On veut éviter à tout prix de faire des réinterventions et cette technologie devrait nous aider. Âgé de 79 ans, François Gagnon est persuadé que sa nouvelle valve pourra l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. De vivre heureux encore longtemps, en bonne santé, c'est bien sûr. Chacun, je pense, désire mourir en santé. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.